Et un Zinetritus, le perso le plus anti-jeu du ladder actuellement. Je vais faire de mon mieux, je ne reconnais pas le pseudo. C'est pas non plus un joueur omniprésent sur ce héros, c'est déjà ça. Il commence avec la pioche, l'exactitude, un départ parfait pour lui. Je vais commencer en générant des jauges, j'aurai besoin de mes compagnons à faible coût pour le submerger. Astral et Elwenn de deux cases, rien de bien intéressant. On va jouer agressif, j'utilise mon âme pour charger plus en avant et comme ça je lance mon premier compagnon. Il m'immobilise, très bien. Et il dépense ses ressources pour tuer mon compagnon. Et sans générer d'astral. Parfait pour moi ça. Je ne le laisse pas respirer. On téléporte l'âme sur lui, on enchaîne avec Skull. On va voir comment il va pouvoir gérer ça. Pioche et exactitude. C'est faible. Il n'a pas l'air en capacité de s'adapter à tout ce que j'invoque. Az, ok. Et il m'éloigne à quatre cases pour m'empêcher d'intervenir. Je ne peux pas laisser son compagnon en vie. Hélas, mes dégâts de zone sont trop faibles pour l'éliminer facilement. Je vais devoir utiliser mon sacrifice mais de cible. Je vais devoir utiliser mon sacrifice mais de cible. Il n'a pas l'air bien là. Ok, application d'astral. Il me mobilise de nouveau. Et il m'éloigne avant de tuer Skull. Dommage, je ne suis plus aligné à lui pour le charger. Tour faible de mon côté. On va juste générer deux jauges pour aller chercher Beast le plus vite possible. Avec potentiellement une charge longue au tour prochain. Astral. Et soigneuse corrompue. Le compagnon me fait mal mais je ne peux pas laisser le Zinné Trito s'éloigner dans le coin supérieur du terrain. On suit le plan. Charge longue et Beast. Ce compagnon avec 36 d'attaque est trop menaçant. Le Zinné avec 180 points de vie et il a la corrompue sur le terrain. Il peut très certainement me tuer facilement deux tours. Il n'a pas besoin de me fuir avec 190 points de vie. Je ne vois pas comment gagner. Pioche et exactitude. Là avec Beast à côté de lui. Non mais il ne sait pas jouer, c'est juste un joueur très moyen qui a regardé une vidéo pour apprendre à jouer Zinné parce que c'est le perso le plus fort et il n'a aucune idée de comment s'adapter et comment jouer par lui-même. Il ne fait que suivre une rotation par cœur. Je suis sûr qu'en jouant agressivement, il me tue en deux tours avec son compagnon. Mais il est matrixé par son envie de fuir. J'hésite un moment sur la meilleure façon d'agir. Mais je choisis de ne pas invoquer mon âme et de me concentrer sur un maximum de dégâts en volant un PMA slash. Ok, il continue sa rotation. Tous ses tours se ressemblent parfaitement. Il se contente de suivre le manuel Zinné Tritos pour les nuls. Il s'éloigne seulement de deux cases car je lui ai volé un PM. Et il met la soigneuse en opposition face à Beast pour protéger son héros. C'est pas trop mal. Son compagnon n'a que peu de points de vie. Je peux facilement ouvrir le passage avec un sacrifice de mon âme. Il ne lui reste que 13 points de vie. Il ne m'achèvera jamais ce tour-ci. Il tue beast pour la forme. C'est une victoire pour moi. Il me dit GG. C'est respectueux. Je vais lui faire l'honneur de lâcher de la plus belle façon avec le sacrifice de mon héros. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12.